Le procès du jour, c'est la conclusion de cette terrible nuit du 29 mars 2013. Souvenez-vous, un jeune homme de 20 ans était décédé au gosier à la suite d'une bagarre dans un établissement de nuit. La soirée nuit spring break, une sorte de piscine partie à la vague rouge, un club aujourd'hui fermé, avait en effet viré au drame vers 3h du matin. Cette nuit-là, l'établissement est plein à craquer, la clientèle est sélecte, jeune, l'alcool coule à flot. Et soudainement, une altercation éclate entre plusieurs jeunes à la suite d'une simple bousculade. Selon les témoins de la scène, des bouteilles volent en éclats, des vigiles s'interposent entre les coups de poing et les coups de pied. C'est alors que Silvio Soreille, la victime, aurait sorti un couteau à cran, mais dans la rixe, il serait tombé. Et finalement, c'est lui qui sera frappé mortellement au dos. Pour l'avocat de la défense de l'accusé, c'est la légitime défense qui prêmerait lors de cet acte. En fait, c'est un procès qui pose le problème de la légitime défense. Il s'agit d'un jeune homme qui, dans une boîte de nuit, est pris à partie dans un premier temps. Il faut savoir que de l'autre côté, ils étaient deux aussi. L'autre frère intervient et porte, arrive à s'emparer du couteau que détenait l'agresseur initial. Il défend son frère et porte un seul coup, mais un coup qui fait mouche. Le couteau appartenait à la victime. Il faut le savoir, il s'agissait d'un cran d'arrêt, il était entré en boîte de nuit avec ce cran d'arrêt. Un frère qui tue l'agresseur de son frère, on imagine bien pourquoi l'avocat parle justement de légitime défense. Mais ce procès sert aussi à aller plus loin dans l'étude du cas de l'accusé. Rien dans le dossier n'indique une prédisposition à devenir un jour un meurtrier. On parle d'une enfance et d'une scolarité normale. Le bilan psychologique semble lui aussi normal. Le casier judiciaire quant à lui n'est pas vierge, mais pas non plus significatif. Conduit de son assurance, petite bagarre pour laquelle il sera condamné une première fois. Seule une chose particulière a retenu l'attention, c'est le nombre de tatouages de l'accusé. Il en a précisément 32. Pour le jeune homme, il s'agit d'une retranscription de sa vie, de sa personnalité, de son style. Mais pour les experts, ses dessins gravés sur la peau symboliseraient l'expression de sa souffrance et de son profond mal-être. Aurait-il été impossible pour lui de contrôler sa charge émotionnelle lorsqu'il a vu son frère être attaqué ? Il risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, à moins que la justice n'accorde à ce jeune cuisinier guadeloupéen une sanction plus clémente comme une seconde chance.